Je vous remercie. Maître Brunel, vous avez la parole. Maître Brunel, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais ma passion, ça délimite. Vite, Maître Brunel, vous foutez le moi ou quoi ? Vous plaidez, je vous envoie chez le bâtonnier. Bon, je compte jusque trois. Un, deux... Je vous remercie, Monsieur le Président. 35 secondes. Il vous a fallu 35 secondes pour me trouver détestable. Mon client subit cette attitude de la part de son épouse depuis près de 10 ans. Vous comprendrez donc que face à une femme qui ne pense qu'à elle, qui ne travaille pas et qui ne lui adresse la parole que pour lui demander de l'argent, mon client a légitimement fini par perdre de patience et l'a quitté. J'ai pris 35 secondes pour vous énerver. Mon client a pris 10 ans pour vous demander le divorce. Tout me semble dit. Je vous demande donc, avec conviction, de ne pas le condamner au paiement de la pension alimentaire injustement réclamée. J'ai dit et je vous remercie. Je peux répliquer ? Non, non, Maître, les débats sont clos. Vous aurez un jugement dans le moins. Au revoir. Au revoir. Ça aurait été génial. Ne vous fiez pas aux apparences. Intérieurement, je trempe comme une feuille. Vous avez le train avec vous. Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis venu vous inviter à déjeuner. Merci, mais non. Je vous ai laissé ma place de parking. Ça mérite bien un déjeuner. Mais je suis prise ce midi. Une urgence. Qu'y a-t-il de plus urgent que de manger avec moi ? Je connais un délicieux restaurant italien qui n'attend que nous. C'est une manie chez vous, de poser des questions personnelles ? C'est une manie chez vous d'éviter d'y répondre ? Oui. Bon. Au revoir, M. Grégoire. Vous m'intriguez, Maître Brunel. Et c'est un compliment. Vous aussi, M. Grégoire. Allez, on se revoit pour la finalisation de votre dossier. Vous pouvez me rendre ma main ? Au revoir, M. Grégoire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.